et l'amélioration du cadre de vie. Je crois que dans le fond, j'ai délivré le message à eux. Je voudrais d'abord remercier et féliciter pour ceux qui se sont mobilisés à travers les 14 régions du Sénégal, les 46 départements. Mais je voudrais faire une marchion spéciale à l'armée nationale sénégalaise, qui depuis qu'on a lancé ces journées, a toujours été très présente et je crois que rien qu'à celui, le gouverneur me disait qu'il y a plus de 600 militaires qui ont été mobilisés aujourd'hui pour participer à cette journée. C'est une belle matérialisation du concept armée-nation. Nous devons tous en être fiers. Je veux féliciter au nom du président de la République, le maître d'oeuvre de ces journées, en l'occurrence le docteur Chertilian Gueye, ministre de l'assainissement et de l'hydraulique, qui n'a ménagé aucun effort depuis la première journée jusqu'à ce jour, non seulement pour la réussite des journées, mais également pour le suivi. Parce que le maillon faible de tout ce qu'on fait dans ce pays, c'est le suivi. L'absence de suivi ne permet pas la pérennisation des activités. Je le félicite donc et je félicite toutes ses équipes. Chers étudiants, il faut que vous preniez en main ces considérations et ces concepts. Nous avons été étudiants avant vous, nous avons été élèves avant vous. Nous n'avions pas eu la chance d'avoir ce que je conserve comme étant une chance pour vous. d'avoir une gouvernance renouvelée, avec une nouvelle génération politique qui a une autre façon de voir et de concevoir l'action publique, mais surtout une nouvelle génération politique qui vous ressemble et qui est là pour vous écouter, qui est là pour être avec vous. Nous n'avons pas dit que nous réglerons tous les problèmes à nos jours, mais j'ai pu vous assurer que chaque seconde que nous passons dans les différentes responsabilités qui nous ont été confiées, seconde, exclusivement consacrée à trouver des solutions pour vous particulièrement la jeunesse. Et c'est pourquoi vous me permettrez d'abord de regretter et de présenter mes condamnances. Parce que vous avez entendu, il y a trois jours ou quatre jours, il y a encore un énième naufrage qui s'est passé ici, au large de nos côtes, et qui aurait coûté, en attendant de voir les chiffres exacts, la vie à beaucoup de jeunes. C'est dommage, c'est déplorable, et je lance encore un appel à cette jeunesse. Votre solution ne se trouve pas dans les pirons. Les pays que certains jeunes veulent aller rejoindre, je peux vous assurer qu'ils sont eux-mêmes, soit en crise, soit en début de crise. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Et vous devez en être conscients, vous les jeunes, le seul continent qui a encore une marche de progression et de croissance importante, le seul continent qui devrait porter la croissance du monde dans les 50 prochaines années, ce continent, c'est l'Afrique. Le débat qui se pose est très simple. Est-ce que cette croissance de l'Afrique se fera par les autres et sans les Africains, ou bien est-ce qu'elle se fera par les Africains principalement, et accessoirement ceux qui viendront investir auront le droit également de gagner ? La réponse que nous avons apportée, nous, est très claire. Personne ne fera notre développement à notre place. Nous n'accepterons plus que nos ressources naturelles soient piées pour nous laisser la pauvreté et le chômage qui va vous toucher particulièrement, vous les jeunes. Votre avenir, celui que le Président Basse-le-Bio Maïfé vous promet. J'ai été ici il y a 4 ou 5 mois lors de la campagne. Vous m'avez acquis ici. Et je vous avais dit que nous allons le faire. Et je peux vous jurer que nous allons le faire. Mais nous ne le ferons pas sans vous. Un régime s'il est isolé de son pauvre ne peut pas avoir de résultat. Les combats qu'il faut mener, nous allons les mener. Après 3 mois, nous avons fini de faire l'état des lieux. Et nous allons monter en puissance dans les prochaines semaines. Votre avenir, vous savez où se trouve ? Entre autres, il se trouve là, au large de Saint-Louis. Est-ce que nous allons laisser, comme ça a toujours été fait, que des gens exploitent notre gaz, le liquéfir ici, pour l'amener à l'extérieur, le regazifier et le consommer. Et nous n'allons gagner qu'une infime partie de ce gaz. Notre réponse est non. Notre projet pour ce gaz, c'est de le faire venir sur le sol sénégalais. à travers un pipeline qui sera dimensionné comme il faut. Qu'on le transforme ici en énergie. Qu'on règle définitivement la question de l'énergie. Parce que si vous règlez la question de l'énergie, vous règlez la question de la compétitivité. Vous règlez la question de la compétitivité, vous règlez la question de l'industrialisation et donc de la création de l'emploi pour vous les gens. Nous avons fini de faire l'état des lieux. sur le secteur minier, le secteur pétro-gazier, les accords de pêche et beaucoup d'autres secteurs. Notre projet, comme vous l'a promis le président Abassadou Diamaï-Faï, c'est un projet de souveraineté. Nous avons 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 un projet de souveraineté. Et ça, c'est un combat qu'il faudra mener. Parce que ceux qui étaient là avant nous ont signé des accords. Et des accords au déclinement du Sénégal à 90%. Il doit falloir remuler sur ça. C'est un combat politique avant tout. C'est un combat politique. Mais ces combats, nous ne les gagnerons que si nous avons tous les taux pour Sénégalais derrière nous. Est-ce que vous êtes derrière nous ? Et donc, vous, la jeunesse sénégalaise. Nous ne sommes pas en train de parler de politique. Vous savez, il y a des gens qui sont largués depuis longtemps. La politique politicienne, faite de démagogie, de promesses irréalisables, de manipulation. Nous, nous ne sommes pas dans ça. Autant qu'il le faudra, je serai, je pourrai venir ici. Je n'ai même pas besoin de garde du corps pour venir ici. Vous regardez les yeux dans les yeux pour vous parler parce que je ne vous mentirai jamais. Et ce que je vous dis, ce n'est pas le président de l'ambassade de Jean-Marie qui va développer le Sénégal. Ce n'est pas le président de l'ambassade. C'est tous ensemble. Et la matérialisation de ce sujet entre dans ce cadre-là, c'est que nous voulions que vous comprenez au-delà de l'utilité d'assainir le cadre de vie. Parce qu'un cadre de vie assaini est un des principaux critères du développement. Mais au-delà de cet aspect extrêmement important, il y a la symbolique d'un peuple qui se mouille. autour de quelques choses qui relèvent de l'intérêt général. Donc je dis qu'au-delà de ça, de l'aspect équilitaire, immédiatement, il y a quelque chose de plus important. C'est la symbolique d'un peuple qui montre qu'il n'est pas un peuple de particuler les églises. Un peuple qui sait se mobiliser. Je peux vite, je ne sais pas. Vas-y, vas-y. Un peuple qui sait se mobiliser. Deux minutes. Du fait aligner le premier ministre Ousmane Sonko est présentement ici à UGV. du sacrifice. Le Premier ministre Ousmane Sonkoïa est présentement à l'UGB. L'UGB a dit que l'UGB a délivré un message pour les étudiants qui expliquent la vision au Sénégal. Le Premier ministre va poursuivre. 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 Si le Haut Youtube n'a pas été fun, on n'a pas été fait un un peu trop de choses. Alors des gens ne s'entendent pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 On était à l'UGB avec le Premier Ministre Ousmane Sonko pour délivrer un message de sensibilisation et de l'immigration clandestine. Nous avons des étudiants et étudiants de l'Université Ousmane Sonko et de l'UGB, c'est un ancien ici. Nous avons des étudiants et des étudiants. Nous avons des étudiants et de l'Université Ousmane Sonko. Nous avons des étudiants de l'UGB. Le Premier ministre Ousmane Sonko est venu s'entretenir. Nous avons des étudiants pour visiter les travaux d'assainissement comme nous l'avons annoncé dans l'UGB. Nous avons une condition de vie qui nous améliore. Nous avons donc visité le Premier ministre Ousmane Sonko dans le cadre de l'Université Ousmane Sonko. Le Président Basseurou Jamaié Dschachar va lancer la Journée Nationale. Aujourd'hui, le Premier ministre Ousmane Sonko était à Saint-Louis. Il est toujours à Saint-Louis ou il reste encore d'ailleurs. Dans l'après-midi, nous nous avons des activités. Nous nous avons une journée nationale de nettoyement. Nous nous avons présenté partout dans les réseaux sociaux, que ce soit de Jigenshor à Saint-Louis. Tout le monde est mobilisé, notamment la jeunesse. Comme nous l'avons fait dans l'UGB, comme nous l'avons fait dans l'UGB. Comme nous l'avons fait dans l'UGB, comme nous l'avons fait dans l'UGB. C'est un ancien Lévi. Il a eu des étudiants, des étudiants, des étudiants, des femmes, des femmes, des femmes. Il a délivré le message de l'UGB. Et surtout, je veux insister que le développement du pays doit se faire avec ces étudiants-là, et surtout avec sa jeunesse, que la route de l'immigration n'est pas la solution. Il faut vraiment inviter, et je veux inviter surtout la jeunesse à croire à ce pays, à croire à ce changement, à cette révolution qu'ils sont en train de faire ici au Sénégal. À la Afrique, j'ai continué de le profondément aux révolutionnaires, ce qui est une révolution de patriote. Ce qui est une crise de l'UGB. Il est aussi un circuit pour lesquels on est en train de réagir. On a eu des étudiants et un élément de travail. Et je veux dire, un autre mur, je veux dire que l'Université d'UGB est pour l'Université d'UGB. Je veux dire le président, le Premier ministre, de l'UGB, de l'UGB. Je veux dire que le Fogmou est l'uneur. Ils sont dans l'un village. mais non où il ya moulin village baguie non au courant maintenant et d'amines du gb boue n'avait eu j'ai b boue n'avait eu j'ai b comme en 2019 il faut que véritablement le premier ministre du fatali file djange c'est devenu un pèlerinage ici à ugb au delà de l'aspect c'est comme je disais le premier ministre va se tuer un pèlerinage ici au village le premier ministre son corps à l'ugb dans son village village amagini file n'éconne file djange la chambre et voici la photo on 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 Dans les 4 ans, j'ai gardé la vie femme. Mais il est comme le numéro 7. Le soleil ne touche pas. Le soleil ne touche pas. Mais il peut se... Il va y arriver là dans 7 ans. Après, il compte en ayurent les règles. Après, il compte en ayurent les règles. Il est en ayurent les règles. Il est en sorti de la fin de la fin de la fin de la fin. En 1995, le pèlerinage effectué dans la chambre d'étudiants du premier ministre Ousmane Sonko, issu à l'UGB. Le premier ministre Ousmane Sonko, est-ce que vous êtes en master ? En master ? Master 1. Master 1 ? En français. Moi, j'ai occupé la chambre où était le premier ministre Ousmane Sonko, qui, à chaque fois, quand il vient à l'UGB, a effectué ce pèlerinage, durant l'élection présidentielle de 2019 aussi, durant la campagne, c'est devenu un lieu de pèlerinage, mais aussi, mais aussi, le premier ministre Ousmane Sonko, qui a été inspiré, que l'époque a commencé. Et l'UGB est fier aujourd'hui de ce qu'est devenu le premier ministre Ousmane Sonko. Et l'UGB. Et l'UGB. Et l'UGB. Et l'UGB. Et l'UGB. D' Emergency M flowing. D'ici manière, il y a un producteur concrète. Et l'UGB. Et l'UGB BILL. Tu travailles pas. Les hommes sont gênés, les hommes ont four dish opent. Les Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501